Salut à tous, alors sortir un réel par jour pendant 30 jours, ça donne quoi concrètement ? Alors dans cette vidéo, on va essayer de répondre à pourquoi est-ce que je l'ai fait, quels étaient les objectifs derrière, qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce que ça a impacté sur mon compte Instagram. On va aussi s'attarder sur comment est-ce que je l'ai fait et comment le projet a évolué pendant ces 30 jours. On va aussi te parler des résultats et des statistiques que ça a engendré. Et enfin on parlera de qu'est-ce que je changerais, qu'est-ce que j'améliorerais si je devais refaire ce défi à l'avenir. Il faut savoir que ça fait depuis environ 2016-2017 où j'ai réussi à séparer mon compte privé, qui est du coup en privé, et mon compte artistique, donc de photographie. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne publiais pas assez, j'étudiais beaucoup les algorithmes, quand ça a changé, etc. Mais ici, ça faisait littéralement deux ans où je postais de temps en temps. Et il me fallait quelque chose pour rebooster toute la hype de mon compte Instagram. J'avais énormément de photos, j'ai énormément de choses à partager. Même si je suis jeune, j'ai pas mal vécu d'expériences, pas mal, vu que je fais de la photo depuis mes 16 ans, j'ai énormément de choses à proposer, à partager, à montrer tout simplement. Et ici, je me suis dit, je vais prendre pas mal de mes archives, les proposer aux gens. Et ici, je sais que j'ai des projets en préparation dont je peux pas parler, ou que je peux très peu teaser, parce que je suis du style à pas parler, à agir et puis à montrer. Parce qu'une fois qu'on parle d'un projet, souvent, ils se concrétisent pas, j'aime pas du tout, je le fais regarder pour moi. Et donc, je me suis dit, ces projets vont doucement arriver. Là, ils sont vraiment déjà en cours de développement. Mais je peux pas les montrer, je peux pas les teaser, parce que j'ai pas envie, tout simplement. Mais je me suis dit, quitte à montrer le projet final, autant montrer les projets que j'avais fait avant, et montrer l'évolution, et pas débarquer directement avec un truc, tenez, voilà, c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça fait deux ans que je me dis, j'ai plein de contenu à montrer, c'est le moment, c'est l'instant. Les réels sont de plus en plus mis en avant sur Instagram. J'adore la vidéo, j'adore la photo, je vais mixer les deux, on verra ce que ça fait. Et, en fait, qui ne tente rien n'a rien. J'ai pas explosé, j'ai pas diminué, j'ai appris énormément de choses. Et c'est ça qui me plaisait le plus, en fait, lors de ce défi, que j'ai un peu, hélas, sous-estimé quand même. Pour moi, le défi, c'est une réussite comme un échec. C'est une réussite parce qu'en fait, ça m'a permis de me bouger le cul, de un, de vous montrer plein de projets que je ne montrais pas. Ça m'a permis aussi de tester des choses, que ce soit en style de réel, etc. Ça m'a donné une petite DA à suivre. Je sais ce qui fonctionne maintenant, ce qui ne fonctionne pas. C'est une réussite aussi parce que, mine de rien, ça m'a boosté, en fait. Quand tu es créatif, plus tu crées, plus tes projets, plus tes idées, elles évoluent, et plus ça te donne envie de créer. Et j'avais perdu toute cette hype de création. Et je vous le dis, vu que je suis photographe et que j'adore la vidéo, à la base, je voulais être monteur vidéo et pas photographe. Mais, je ne sais pas, les deux se mariaient bien, ça a donné sac. Et je ne sais pas, j'ai retrouvé vraiment cette hype et ça m'a fait super plaisir. Et je n'ai pas envie de la lâcher, surtout qu'ici, du coup, l'algo, j'ai réussi à le tryhard de façon à ce que je revienne souvent en avant dans les feeds des gens qui ne me suivent pas ou qui me suivent. Mais, je ne sais pas comment expliquer, en fait. Bref, tout ça pour dire que, genre, c'est une réussite parce que ça m'a redonné l'envie de créer. Et c'est un échec parce que, tout simplement, parce que je n'ai pas réussi à suivre la cadence, je me suis arrêté entre le 20 et le 22e réel, où là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été pris de court par d'autres projets extérieurs que je pensais avoir de prendre moins de temps, etc. Donc là, c'est mon organisation perso qui a influé sur ma créativité, ma production et mes publications. Mais ça, je sais qu'à l'avenir, je pourrais le changer. Et ça, j'en parlerai aussi dans le point plus tard. C'est un échec dans le sens où j'ai un peu négligé l'organisation, du coup, l'énergie que ça prenait. Il faut être super pour publier, etc. Il faut vraiment être au taquet au moment même. Il y a toute une com' à changer aussi. Et le plus gros problème a été aussi que je me suis arrêté, du coup, vers le 20e réel, à publier tous les jours et à espacer de 2-3 jours. Parce que j'ai l'impression que le réel, quand je sortais, imaginons que je sors un réel aujourd'hui, demain, je republie un réel. Le réel de demain mange la vitalité de celui d'aujourd'hui. Et les gens, en fait, j'ai l'impression de spammer les gens. Genre bam, 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 trop de contenu. Et les gens prennent vite une overdose. On est dans un mood où les gens veulent plein de choses super rapidement. Mais quand ils ont trop de trucs, ils saturent. Juste, je me suis pris un dimanchoir. J'ai grubouillé pas mal d'idées. Pour vous dire, je peux vous montrer. J'avais un programme. J'avais des histoires pour présenter des photographes, etc. Mais en fait, j'aime bien en parler. Mais ça allait faire trop de cul. J'avais perdu mon essence. J'avais fait un truc complet. Ah non, ça, c'est un autre projet. Désolé. Je flouterais. Ouais, j'avais tout ça ici. Des techniques, etc. J'ai encore plein de choses que je peux montrer sans souci. C'est une dinguerie, les gars. Genre vraiment, maintenant, je note tout là-dedans. Tous mes projets vidéo. Et c'est là-dedans que je tryhard. Et du coup, j'ai tryhardé de ouf, 30 réels, des idées, etc. Et puis, souvent, ce qui se passait, c'était que le dimanche ou le lundi, j'en faisais 4, 5, 6 d'affilé où je tournais. Le lundi ou le mardi soir, en fonction d'eux, je les enchaînais tous sur Première Pro. Et puis, je l'ai publié au fur et à mesure. Et voilà, quoi. En fait, je me suis pris un peu très mal au début. C'est-à-dire que j'avais une idée en mode, ouais, ça donne ça. Donc, je disais juste une petite phrase. Ça donne ça. Hop, je balançais une photo, deux photos. Ceux qui me suivent réellement sur Instagram à fond savent que j'ai mis des stories en mode, après la première semaine, j'ai demandé, ouais, faites-moi des retours. J'avais déjà énormément de retours. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est bien ? Qu'est-ce qui n'est pas bien ? Donc, on est parti sur une première marge où beaucoup de gens me disaient, la photo, tu la fais balancer beaucoup trop vite. C'est-à-dire que tu n'avais pas le temps de profiter de la photo. Ce qui est vrai. Mais je sais que je le faisais exprès pour que la personne refasse la boucle du réel et que le réel réaugmente. Stratégie gagnante ou pas ? Au début, je pense qu'elle a été gagnante parce que les gens avaient la hype de voir ce que je pouvais proposer. Qu'est-ce que j'allais faire ? Comme tout projet, au début, tu as une hype. Puis ça se stagne. Puis ça creuse un peu. Puis là, tu dois retrouver un truc pour redynamiser le projet. Et du coup, la première semaine, je pense que beaucoup de gens étaient dans la hype de voir ce que je proposais. Et honnêtement, je trouve que c'est les moins bons réels. Ce qui est logique dans un projet, tu ne peux pas sortir des bangers directement. Même si le premier réel a fait pas mal de partages. On le verra tantôt dans les stats. Il a fait pas mal de partages. Il avait fait 6000 vues en 2-3 jours. Ce qui était vraiment cool. Après, voilà. Genre, je ne veux pas me plaindre. Genre, j'étais content. Donc, il faut savoir qu'en fait, ça fait longtemps que je teste des choses, etc. de mon côté, que je ne montrais rien. Grosse erreur. Grosse erreur. Parce que du coup, j'ai la vie que de mes potes. Et je n'ai pas la vie de personnes qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent moins bien que mes potes intimes. Et du coup, je trouve qu'en fait, je perds toute une interaction, toute une DA qui pourrait évoluer. En fait, elle ne peut que mieux évoluer. Une direction artistique ne peut que mieux évoluer. Parce que tu recueilles des avis et tout. Ça te fait travailler. Plus tu travailles, plus tu deviens proactif. C'est une boucle sans fin, en fait. Et il me fallait vraiment ce coup de boost, je pense. Je pense que j'en avais vraiment besoin. Et du coup, comment est-ce que je m'y suis pris ? Parce que là, je tourne autour du pot pendant longtemps. En gros, j'étais super fan. Je suis super fan des hacks en roue libre, des quad 9 docteurs. Et je vois les gens qui font leur parcours, etc. Et je me suis dit, ils ont tous commencé par un petit truc à gauche, à droite. J'ai déjà ces petits trucs. Mais il fallait quelque chose pour booster ma visibilité. Et je pense qu'avec les algos, etc. Pour le moment, c'est la meilleure façon de faire. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'allais pas sur TikTok. En fait, le travail que je propose comme réel est juste remis dans les shorts ou dans les TikTok. Je ne suis clairement pas un fan de TikTok. Moi, je suis un fan d'Instagram et de YouTube depuis toujours. TikTok, j'ai l'impression que ça va bientôt disparaître. C'est qu'une question de temps, selon moi. Du coup, je n'y crois pas trop. Erreur, pas erreur, je n'en sais rien. Moi, c'est mon choix. Voilà. Donc les gars, ici, on est dans la partie qui va peut-être le plus vous intéresser. C'est les statistiques. Donc ici, je filme mon écran. Il va apparaître ici. Et comme vous pouvez le voir, on est sur mon Instagram. On va sur mon profil. On va dans tableau de bord, comme vous pouvez le voir. Et là, on va modifier les dates. Si j'y arrive. Voilà. Le défi a commencé le 4 février. Et on va mettre du 4 au 4 pour être large. 4 au 4. Sachant qu'on est le 25 mars. Là, on va mettre jusqu'au 25 mars. Si j'y arrive. Mais il ne veut pas. 4 au 24. Voilà. On actualise. Et du coup, là, on peut voir que j'ai touché 18.092 comptes. Qu'il y a eu 500 followers. Il y a 17.000 ennemis de non followers. Imaginez juste le ratio de personnes qui suivent et qui ne suivent pas. C'est un peu hallucinant. Moi, je trouve ça... Je ne sais pas. Imaginez si chaque personne qui avait vu le compte s'était abonné. Là, en un mois, je serais une méga star. J'abuse, j'abuse, j'abuse. Mais j'aurais été, je pense, très, très Gucci. Donc, on peut voir que c'est clairement les réels qui touchent le plus de gens. Donc, 18.900 et des. 18.200, pardon. En story, 7.728. Et les publications, 178. Ce qui est bizarre parce que je n'ai pas fait de publication classique. Donc, voilà. On peut voir que le plus populaire à l'heure actuelle, c'est celui-ci. Donc, on a fait 12.000 vues. C'est vraiment, mais un truc de zinzin. 231 likes, 31 commentaires, 7 enregistrements, compte toucher. Enfin, voilà. On dirait de visionnage. Les stats. Voilà. C'est super intéressant. Il faut savoir aussi que celui-là, c'était vraiment une tendance que j'ai juste repris. Et clairement, quand tu as une tendance que plein de gens utilisent, tu en bénéficies. Ce, un bien pour... Ouais, c'est bien, en vrai. C'est cool parce que vraiment, moi, je ne m'y attendais pas. C'était un conseil d'un de mes potes de faire plus des tendances. J'ai bien aimé parce que je l'ai un peu fait à ma façon avec mes images, etc. Après, les résultats sont là, clairement. Mais le but, c'est que moi, je puisse créer une tendance aussi à long terme avec de la photo. Mais sans construction, du coup. Le deuxième, du coup, c'est le tout premier qui est sorti. Ici, comme je l'avais dit tantôt, 6671. On n'a pas le nombre de partages, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a touché énormément de personnes à nouveau. Et enfin, voilà. Ici, on voit un peu les stats. On voit qu'en fait, quand moi, je mets mon visage ou que je me mets en œuvre, ça touche beaucoup plus. Enfin, l'algo, il le détecte et il le met beaucoup plus vite en avant. Et le fait que vous, vous likez, commentez, partagez, ça booste tout, mais encore plus. Donc, ça fait super plaisir. Qu'est-ce qu'on peut aller voir comme stats ? Donc, on était dans personnalisé. Tantôt, il y avait un autre truc qui apparaissait. Compte touché. Non, ça, on y était. Interaction, ça, c'est intéressant. On peut voir que c'est mes réels qui font plus d'interaction, normal. Parce que Instagram a envie de passer en mode TikTok. Les plus populaires dans les interactions, c'est celui de mon comité, là. Hop, hop, hop. Du coup, c'est clairement les statistiques du JR10. Étonnant, en vrai. Parce que je me dis que les autres... Ou alors, c'est peut-être récemment qui a le fait le plus parlé. Ah, mais ouais, c'est les derniers, en fait. C'est pour ça, c'est les dernières interactions. Au nombre de follow, c'est là que c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on peut vraiment voir la courbe d'évolution. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu quelques pertes. Mais, ouais. On peut voir que les gens principaux qui me suivent sont à Liège. Charleroi, normal parce que Liège, c'est là-bas où je fais mes études, où je guindaille, etc. Charleroi, c'est parce que c'est la zone, c'est le sang, c'est la tchoterie et les scouts. Courcel, pour moi, c'est Charleroi, donc c'est la même. Namur, j'y touche un petit peu parce que j'ai quelques interactions par là-bas. Louvain, c'est les copains aussi. Niveau pays belgique, normal. On peut voir que je touche pas mal de personnes en France. Ça, c'est vraiment cool. En Côte d'Ivoire, étonnant. En Nigéria, marrant. Et en Royaume-Uni. Et à un moment, j'avais des potes qui étaient en Finlande. Du coup, j'avais les stades de Finlande qui s'affichaient. C'était assez cool aussi. Enfin, c'était marrant. Niveau d'âge, clairement, je touche des gens de plus mon âge. Donc, 18-24 et 25-34. Ce qui me paraît totalement logique. Vu que c'est la génération beaucoup plus insta. Tout simplement. Étonnamment, je touche plus de filles que de garçons. Mais c'est très kiff-kiff. Et puis, on peut voir que les heures où vous êtes le plus actif sur mon compte, c'est clairement à 18h. Peut-être parce que le trois quarts du temps, j'ai publié à 18h. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est lié. Sinon, il y a des fois où j'ai publié à midi. Ça se voit aussi. Enfin, en fait, l'après-midi, souvent, c'est les heures classiques. Et dans les journées, apparemment, ça s'équivaut. Mais est-ce qu'on peut voir ? Est-ce qu'on me dit que j'ai gagné plus 2% d'abonnés ? Mais moi, j'aimerais bien voir. Je sais que quand j'ai commencé, j'étais à 750 abos. Et en un mois, je suis monté à 978, du coup. Moi, qu'est-ce que j'ai... C'est quoi ça ? C'est le contenu partagé. Ah, OK. C'est ce que j'ai touché avec mes comptes. OK. Ah, non. C'est les contenus de mes stories. C'est les comptes que j'ai touchés avec mes stories. En sachant quand même que sur ce mois, il y a deux réels qui ont vraiment... ont buzzé. Donc, il y a celui où j'ai montré tantôt. J'ai fait 12 000. Celui-ci, là, le premier. Et l'autre qui est celui de la merche de mon comité de baptême. Où on s'est mis en collab. En vrai, les collabs, ça se met beaucoup plus en avant, etc. Et franchement, on a fait des très, très belles stats, je trouve. 13 000 vues, 160 likes, 16 com. On n'a pas le nombre de partages. On n'a pas le nombre de partages, tout simplement. On a 8 enregistrements. Et puis, on a des comptes follow, pas follow à nouveau. Mais ça, c'est par rapport à moi et pas à celui de mon comité. Qu'est-ce qu'on peut aller voir d'autre comme stats qui pourraient être intéressantes ? C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir le nombre de... Il n'y a pas le nombre de followers. Ah, j'ai gagné 2% par rapport à 23. Mais si je réduis, si je mets juste le mois précédent. Il n'y a pas un bouton actualisé. Ah, 90 derniers jours peut-être, actualisé. Voilà. Là, on a un truc. J'ai pris du 26 décembre, du coup, vu que c'était 90 jours. Et on peut voir que je gagnais plus 15%, 0,3% d'abonnés. C'est énorme, en vrai. Il y a des semaines où j'ai... 3, 2, 1, 2, 2, 2... Franchement, tout bien. Et on peut... Ah, mais je n'ai pas été voir la tranche de... Ah, ben, les hommes et les femmes. J'ai plus de garçons plus âgés que de femmes âgées qui me suivent. Ça, c'est intéressant comme stat. Enfin, bref. Voilà. Vous avez un peu vu ce que ça a évolué sur mon compte. C'est pour rappeler que... Là, je coupe l'enregistrement. Juste pour rappeler que moi, je suis super satisfait. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Pendant ce défi, les choses arrivent. Je vais essayer d'être beaucoup plus productif sur YouTube aussi, avec des formats plus longs. J'adore les formats courts. Mais je ne sais pas, ça laisse un peu sur sa fin. Alors qu'un format long ici, même ici, c'est que du blabla. On analyse des choses, etc. Je ne sais pas. Moi, je trouve ça posé. On peut le regarder vite, un peu partout, en fond, etc. Je trouve que ça donne vraiment un autre aspect, en fait, de tout. Parce que ce n'est pas du tout le même style de montage. Ce n'est pas du tout le même style de public. Et en plus, ce n'est pas du tout non plus le même style d'interaction avec vous, que ce soit dans les commentaires ou quoi. Du coup, voilà. Là, c'est la partie où je vous donne des astuces. Quand vous faites des réels, essayez de travailler un maximum la boucle pour que la personne ne se rende pas compte qu'elle va re-regarder le réel. Ça va vous donner un second vu. Alors, c'est un peu mesquin. Mais honnêtement, l'algo, il kiffe. Les gens, si tu le fais bien et qu'ils ne s'en rendent pas compte, ils vont se dire « Ah ouais, la boucle est bien, le mec est chaud. » Vous voyez ? Ça, c'est intéressant. Une deuxième astuce, c'est le son. En fait, les gars, quand vous mettez une musique, ça va booster à fond. Mais il y a une contrepartie. Il y a un revers de la médaille. C'est que soit tu dois décider de mettre le son uniquement sur ton réel. Et je sais que maintenant, il est possible aussi de garder le son d'origine et de mettre une musique en plus. Moi, je ne le reconseille pas. Vous avez dû sûrement le voir sur mon dernier réel où je demande des artistes. Juste, voilà. Le son est dégueulasse. Mais vraiment dégueu. J'ai eu la réflexion de mes potes, etc. Moi aussi, je l'ai vu, mais trop tard, c'était publié. En fait, il faut savoir que du coup, vu que j'ajoute une musique et qu'Instagram n'est pas un logiciel de montage, il va réduire la qualité du son de la vidéo d'origine pour booster la musique du son de la musique. Tout simplement. Et en fait, il va comprimer toutes ces données entre elles, ce qui fait que ton son va devenir un peu plus dégueulasse. L'algorithme, depuis janvier, a renouvelé changé. Maintenant, il faut favoriser l'interaction. C'est-à-dire qu'il faut favoriser d'un ordre. Ici, pour le moment, l'ordre, c'est le like, le commentaire, le partage et puis l'enregistrement, je crois. Mais avant, le commentaire était moins puissant qu'un partage. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de chercher à interagir avec les gens un maximum. Moi, je suis super content. J'ai des potes. Ils sont super chouettes. Déjà, je vous sauce un peu. Ils sont incroyables. Même s'ils mettaient un commentaire qu'ils n'avaient rien à voir avec la vidéo. Moi, déjà, ça me faisait rire. Mais ils savaient que c'était pour la stat. Et même s'ils ne sont pas photographes ou quoi, juste le fait qu'ils le fassent, c'était juste méga bangers. Enfin, si vous regardez la vidéo, moi, je vous invite à toujours liker au minimum ce que vous voyez. Même si vous n'aimez pas plus que ça, parce que ça donne de la force aux créateurs, etc. C'est super important. Moi, j'ai cette pédagogie du like automatique. Quand c'est les potes, ça partage direct et ça enregistre. Et puis souvent, ça balance un petit commentaire emoji, flamme ou trop bien frérot. Et je pense que c'est important de vous le rappeler parce que c'est super important pour un petit créateur de voir que les gens, ils interagissent avec son contenu parce qu'en fait, eux sont peut-être la première marche d'un escalier. Et puis, ils vont amener d'autres personnes à faire la deuxième, la troisième. Et au début, c'est comme ça qu'on grandit. C'est le cercle intime, c'est les potes, etc. qui vont faire grossir. Et puis, tu as le bouche à oreille. Et voilà, moi, vraiment, j'ai la chance d'avoir pas mal de bonnes personnes dans mon entourage qui le font. Et d'ailleurs, gros big up à tout le monde. Vous me régalez chaque fois. Voilà. Si je devais refaire ce défi, qu'est-ce que je changerais, en fait ? Déjà, je pense que l'intégralité du défi, je le tournerais clairement en avance. Ça, c'est un. Parce qu'ici, je le faisais tous les dimanches, comme je l'ai dit tantôt. Et puis, la semaine, je devais tryhard. En fait, je pense que le mieux, c'est de tryhard pendant deux semaines. Tu dis, tu fais tout ton contenu, tout est prêt. Tu as tous tes dossiers qui sont rangés. Et puis, juste, tu dois être régulier pour publier. Et je pense que 18 heures, c'est une bonne heure sans être une bonne heure. Parce qu'en fait, simplement, moi, je disais à tout le monde, 18 heures. Et les gens ont peut-être appris à avoir le réflexe de se dire, 18 heures, je vais peut-être aller voir. Ça, je ne sais pas si vous l'avez eu. Donc, ou si je l'ai bien teasé. Enfin, ça, dites-moi si je l'ai bien fait ou pas. Parce que ça m'intéresserait d'avoir cette donnée que je ne peux pas avoir, en fait. Simplement, ce que j'ai expliqué avec le son des réels. Il faudrait peut-être que soit Insta trouve une solution. Ou peut-être que moi, je l'ai mal programmé. Mais ça m'étonnerait. J'ai remarqué aussi que quand tu publiais avec ton téléphone, j'ai l'impression que déjà, tu as beaucoup plus d'options possibles. Et j'ai l'impression que l'algorithme, vu qu'il sait que tu es sur téléphone, est plus performant. Mais ça, j'ai des doutes. Mais j'ai remarqué que c'était plus facile. La maniabilité de ton téléphone permet plus de choses. Et tu as beaucoup plus de possibilités, que ce soit pour taguer, pour collaborer. Parce que sur PC, on ne peut pas mettre de collaboration. Et donc, ça, c'est parfois un peu embêtant. Parce que moi, j'adore travailler sur PC, pas sur téléphone. Pour moi, le téléphone, ce n'est pas vraiment un outil de travail. Il y a plus de divertissement. Après, je pense que c'est à moi d'évoluer sur ce point de vue. Mais en tout cas, pour le moment, c'était comme ça. Enfin, voilà. Je pense que je devrais plus m'organiser à l'avenir si je devais le refaire. Mais je pense que je ne le ferais pas de cette façon. Et comme je vais encore me répéter, je l'ai dit tantôt. Je pense qu'il faut espacer les réels entre eux pour ne pas qu'ils se mangent les uns les autres. Et pas qu'on se perde, en fait. Et qu'on ait l'impression qu'on publie tous les jours en bâclant le contenu. Et moi, je n'ai pas envie de ça. C'est pour ça aussi que j'ai commencé à ralentir la cadence. Parce que la vérité, je pourrais vous faire toute une semaine de... Je suis parti à la montagne. J'ai visité le GR20. Voilà ce que ça donne. J'ai 350 photos. Je peux vous en faire 4, 5, 6 à la d'affilée. Mais je pense qu'après le troisième, je pense qu'on a compris que j'étais parti dans le GR20. Et que je pourrais vous montrer des photos. Enfin bref les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont envie de voir l'entièreté de mon travail, dont je suis le plus fier et ce que j'aime montrer aux gens. Il y a mon portfolio en ligne qui est disponible dans la barre de description, en fait. Et juste, voilà. Si vous savez me faire un retour sur cette vidéo, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est la première fois que je fais un format plus posé et pas un vlog. À l'avenir, il y a deux vlogs qui vont arriver. Je vous les tease parce qu'ils sont tournés et je dois juste les finir. Et que si je me mets une petite deadline et vous la pression de me la mettre, je pense que je vais sortir bien plus vite qu'en mode moi yolo. Mais bref, il y a La Forêt Noire, épisodes 2 et 3 qui sont en cours de préparation. Et j'espère qu'ils vont être tournés et filmer, enfin filmer, ils ont eu le leçon. Mais j'espère qu'ils seront publiés dans les deux mois à venir. Un par mois, ça me paraît bien. Et plein d'autres projets arrivent. Restez à l'affût. Abonnez-vous. Likez. Faites-vous plaisir. Faites-moi plaisir. Bisous, la Mif. Sous-titrage ST' 501